Ah, on va enregistrer comme d'hab. Hello tout le monde, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Je me connecte ici parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas donné signe de vie alors que j'avais depuis le début de l'année vraiment l'habitude de venir carrément trois fois par semaine. Et tu sais pourquoi? C'est parce que trois fois par semaine, je donnais mes ateliers de Shandora, les séances magiques, les moments magiques et puis à l'heure aussi le cours d'initiation à la danse orientale. Et puis quand j'étais dans ces activités-là, tout de suite après, ce que j'avais enseigné, ce qui venait comme ça comme enseignement, je le partageais ici sur Facebook. Et donc, j'ai depuis cette semaine fait une pause dans cette activité et je vais aussi raconter pourquoi. Parce que quand, et ça tu le sais certainement, quand on veut avancer dans la vie, il y a certains ingrédients dont on a absolument besoin. Souvent, c'est inconscient, certaines sont conscients, celles qu'on a appris depuis toujours et qu'on pratique et les nouveaux outils qu'on apprend. Et souvent, en tous les cas pour moi, c'était des outils extérieurs. Je vais me faire un agenda, je vais me faire une checklist et je vais me forcer à et me créer des habitudes et des tas de choses que je dirais extérieures. Alors, avoir mon téléphone avec des alarmes, etc. Et là où c'était compliqué, et peut-être tu connais ça parfaitement, là où c'était compliqué, c'est que quand je ne respectais pas mes engagements vis-à-vis de moi-même. Parce que respecter mes engagements vis-à-vis de mes clients, vis-à-vis de mes élèves, ça c'est quelque chose, en tous les cas pour les élèves de danse, je peux te dire pendant les 30 ans où je donnais cours de danse, j'ai toujours été là. Il y a même une fois où j'étais tellement malade que je me suis dit, vraiment, je vais y aller puisque je me suis engagée. Mais en fait, le lendemain, j'étais à l'hôpital et on m'opérait et je voulais aller, c'était le mardi soir, je voulais aller donner mon cours. Et alors, à ce moment-là, mon ex-mari m'avait dit, mais non, est-ce que tu t'es regardée, tu ne vas pas au cours ? Parce que ce qui se passait, c'est que quand j'allais au cours de danse, quand j'allais donner mes cours, c'était trois heures d'affilée, super intense, mais souvent, moi, ça me donnait cette énergie, ça me donnait ce bonheur, ça montait mon taux vibratoire, toutes les choses que je sais maintenant qu'à l'époque, je ne savais pas, je savais juste que ça me faisait du bien. Peut-être que tu as expérimenté ça avec la danse, ce qui est encore différent que toute autre forme de sport qu'on peut pratiquer, qui fait du bien, mais la danse, quand c'est une passion, quand ça vient avec la musique, c'est encore plus puissant, ça, c'est mon vécu. Donc, en tous les cas, là, j'ai expérimenté cette régularité et cette manière pour moi de garder mes engagements parce que j'avais 20, 30 personnes qui m'attendaient. Je n'allais pas ne pas venir, ce n'est pas concevable, mais quand il s'agit de ces engagements vis-à-vis de toi-même, là, on peut commencer à tricher et tu sais ce qui se passe quand tu triches avec toi-même, tu vas affaiblir et ruiner la confiance en toi et aussi cette intégrité. Et quand tu ne sais plus te faire confiance parce que tu ne respectes pas les engagements que tu as pris avec toi-même, à ce moment-là, tu vas commencer d'une manière peut-être totalement inconsciente à aller mal. Et je parle avec beaucoup de femmes qui me disent, oui, je n'arrive pas à tenir mes engagements. Donc, c'est un choix, c'est un choix, mais en même temps, pour faire un choix comme ça, ça, c'était mon expérience. On construit, on a besoin de construire une force intérieure. Et quand on n'a pas construit cette force intérieure, on sait que c'est une force sur laquelle on peut se baser, qui va nous aider à tenir nos engagements. Comment est-ce que je fais ça ? Et de rester authentique, de rester intègre à ce moment-là et seulement à ce moment-là, on peut aller vers un succès extérieur. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, en fait, dans le domaine d'être indépendante. Parce que quand tu ne travailles que pour toi, quand tu es ton propre chef, le fait d'être ton propre chef, une expérience inattendue, si tu n'as jamais été ton propre chef, seul, à bord, sur le bateau, en train de guider, de décider de la direction, de prendre des risques ou pas, et de surtout de te dire, je mène la barque ici et je vais faire ce qu'il faut faire. Comment est-ce que je fais en tant qu'entrepreneur ? Et quand tu es solopreneur, quand tu as ce rêve, au départ, pour sortir de là où tu es, parce que tu sens, c'est ta peine, que tu as quelque chose à apporter. Et tu as certainement aussi cette soif d'indépendance, cette soif de pouvoir faire quelque chose qui fait du sens. Tu es en quête de sens. Une femme qui pense de trop, qui réfléchit de trop, qui a une quête de sens. Et quand tu es une femme qui pense de trop en quête de sens, pour arriver à devenir cette femme magique que tu veux être et que tu peux être, eh bien, il y a un pont à construire, un pont à traverser. Parce qu'en fait, ce que fait tout le monde, je vais te le dire comme dans une image. Tu es donc cette femme qui pense de trop en quête de sens. Tu sens ça. Tu sens qu'il y a un appel. Tu veux faire autre chose. Tu as envie de plus de liberté aussi. Tu as envie de pouvoir t'organiser. Tu as envie de pouvoir prendre tes décisions et que ce ne soit plus qu'être un qui te les impose. Tu veux pouvoir gérer ton temps. Tu veux pouvoir sentir que le matin que tu te lèves, tu as une raison, une bonne raison pour te lever. Tu veux pouvoir aller dans ton lieu de travail comme si tu avais des ailes et pas avec les pieds de plomb. C'est pas ce que tout le monde fait. Et c'est là que tout le monde se trompe. Moi, j'ai fait ça aussi. Quand tu as ça, tu te dis, OK, je prépare mon départ. Je vais quitter mon travail. J'ai quelque chose à faire. Dis-moi, toi, où vas-tu logiquement commencer ? Et puis, tous les pubs sont faits pour ça. Même tous les aides que tu peux recevoir pour te lancer font cette même erreur qui est catastrophique. Je ne vais pas dire fatale. Elle va te faire perdre beaucoup d'argent. Et c'est encore plus précieux, beaucoup de temps. Et ce qui est vraiment catastrophique, c'est qu'elle va te faire perdre ta confiance en toi. Et si on n'a pas de chance, elle va te commencer à te faire douter de cette mission de vie que tu veux remplir, douter de tes capacités. Elle va faire en sorte, et je vois ça, ça me rend super triste, mais je le comprends, que plein de femmes qui se disent, OK, je me lance, retournent trouver un travail pour gagner leur vie. Eh bien, il faut arrêter de faire comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais de cette manière-là, OK ? Tu es cette femme, tu as une certaine stabilité financière parce que tu es évidemment intelligente, tu as une passion, tu sais t'organiser, tu as une force comme ça, tu assumes les enfants, la famille, parfois tes mamans, en train d'éduquer tes enfants seules. Tu es forte, bien sûr, même si tu doutes de ça. Non, mais ça, c'est les femmes qui sont comme ça, vont aller jusqu'au burn-out, au brown-out, et elles sont toujours encore en train de douter que c'est leur faute parce qu'elles ne sont pas encore assez. Oui, peut-être que tu te reconnais là-dedans, mais quand tu es arrivé à ce stade où tu dis je vais préparer ma piste de décollage, ce que tu vas faire, comme tout le monde fait, tu vas te dire, là tu penses, qu'est-ce qu'il me faudrait bien ? Je veux faire quelque chose, je devrais d'abord savoir ce que je veux faire. Si tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu vas faire des 36 000 formations et tu vas trouver une formation, deux formations, trois formations, cinq diplômes universitaires peut-être et tu vas te sentir pas encore assez parce que le problème de se sentir assez ne viendra jamais d'un diplôme et c'est le problème, la solution au problème ne viendra pas d'un diplôme, aucun diplôme que tu vas mettre sur ton mur va t'enlever ce sentiment de ne pas être assez, tu vois, ça c'est numéro un. Numéro deux, ok, je dois avoir une légitimité, je dois avoir des diplômes et puis bien sûr il me faut un site web, je ne sais pas le faire ou bien je vais l'apprendre parce que moi, superwoman, je suis intelligente, je vais apprendre à faire mon site web. Bon, je n'y passe six mois. Eh bien, je ne sais pas le faire, j'engage quelqu'un, je dépense 5 000 euros et tout ça peut-être ce que je dis ici, tu connais et cette histoire, elle continue comme ça. Tu vas faire des business coaching, tu vas acheter des cours de marketing, tu vas peut-être même pas oser dire, vendre, je fais des cours de marketing, mais vendre, je ne peux pas vendre, moi je veux faire tout gratuitement. Bon, je vais crever de faim, mes enfants aussi, on ne va pas vendre. Mais vendre, non, moi je ne vends pas, alors là, ça, c'est vraiment pas bien de vendre. Tu sais, et c'est ça le malheur, c'est parce qu'en fait, au lieu de traverser le pont, qui va faire en sorte que tu vas aller de cette femme qui en quête de sens et qui a une mission de vie, qui pense trop, traverser ce pont pour arriver à cette femme magique, qu'est-ce qui se passe avec cette femme magique ? Ouais, je te l'explique. Cette femme magique, elle a sa mission de vie, elle a pris la responsabilité de cette mission de vie, non seulement, elle a la clarté et elle sait, elle doute pas, elle sait qu'elle a une mission de vie, mais elle a pris la responsabilité de porter ce trésor, cet or intérieur au monde. Et donc, c'est une femme qui n'a pas de problème à être visible parce qu'elle se met au service des autres. Ce n'est pas à propos d'elle, c'est à propos des autres. Et donc, la force qu'elle a, ça vient parce qu'elle se laisse traverser, elle se laisse, elle se connecte à cette force. Cette force ne vient pas de l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et cette femme magique, elle sait où elle est la source. Cette femme magique ne va pas douter, ne va, ou bien alors si elle doute, ce n'est pas grave, on est des êtres humains, elle va se redresser, s'aligner, elle a appris comment le faire. Et elle va avoir des intuitions et elle va prendre des décisions, on va pouvoir prendre des risques aussi parce qu'elle a simplement confiance. En qui ? Confiance en elle et confiance en la vie. Et donc, le pont, c'est quoi ça le pont ? Qu'est-ce que c'est que ce pont ? Parce que quand tu fais comme tout le monde fait, qui me rend vraiment triste, c'est que tu es là et tu vas plonger. Tu vas plonger dans cet océan ou cette rivière, comme tu veux, assez froid, assez choquant, où tout le monde nage parce que tu vas chercher ton sens, tu vas chercher le marketing, tu vas chercher quelqu'un avec qui travailler, tu vas chercher au début, probablement, tu te dis, je ne peux pas prendre des risques parce que tu n'as pas confiance en toi pour prendre ces risques. Donc là, tu vas commencer à chercher, chercher YouTube, des cours gratuits, oui, on m'offre l'état, m'offre blablabla, tous ces trucs et tu travailles dans cette rivière et cet océan où tu nages, tu n'as pas appris à nager, donc tu te noies de temps en temps. Et là, tu es à l'extérieur, tu sais ce qui se passe. Ce pont, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, moi, ce que j'ai découvert, parce que ma a fallu construire le pont, il a fallu de traverser d'abord la rivière et me dire « Ah non, ça aurait pu être plus simple, il y a un pont là ». Et ce pont, il se constitue de trois piliers. Oui, la première chose, c'est que tu vas travailler d'abord, d'abord, sur cette force intérieure, cette confiance en toi, cette confiance en la vie, de savoir, OK, peut-être, je n'ai pas encore la clarté, mais ça, ce n'est pas grave de pouvoir admettre, de pouvoir sentir, pas ici, mais à un endroit que moi, j'appelle la connexion féminin sacrée, à un endroit qui est sacré, oui, mais à un endroit qui est la source de ton énergie, la source de ton inspiration, la source de ta lumière, j'appelle toujours ces femmes magiques qui m'est portée cette lumière. Et cette source, quand tu te connectes à ça, tu te connectes à cette force et tu es connecté aussi à l'énergie de la terre, donc tu es ancré. Et à ce moment-là, tu es stable et aligné. Et c'est à ce moment-là, quand tu as ça, ça, c'est le premier pilier, quand tu as ça, le pilier de ce pont, si tu veux, quand tu as ça, et à ce moment-là, ça devient pas une natation, et moi aussi, je dois nager et pousse-toi, et peut-être concurrence, oh, je me compare à tout le monde, il n'a l'âge plus vite que moi, ouais, non, sur ce pont, il n'y a pas de concurrence, sur ce pont, il n'y a pas de besoin de, il n'y a absolument pas besoin de comparer, parce que chacun a sa place comme ça, parce que tu vas traverser d'une version de toi à une autre version de toi, il n'y a pas de concurrence. Premier pilier, c'est ça, super important. Ça, c'est la première chose à avoir, pas l'extérieur. L'extérieur, tu sais, ça, ce n'est rien. Tu es intelligente, tu peux l'apprendre, oui, mais tu dois, je n'aime pas le mot « doigt ». La magie consiste dans le fait de comprendre qu'on commence avec cette connexion féminin sacrée, et tu peux lui donner tout le nom que tu veux. le deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est de comprendre que tu es un être humain, et pas un Saint-Esprit. Ce n'est pas en te mettant dans un coin, en faisant des « iouh ». Tu as vu le film en indien dans la ville ? Le film en indien dans la ville, il est trop drôle, là, oui. Si tu l'as vu, tu peux me mettre un commentaire ici en dessous, comme ça. Tu n'es pas un Saint-Esprit, non ? Tu dois avoir tes pieds bien sur terre. Tu es un être humain, tu as comme ça encore un fonctionnement d'un être humain. Et tu dois prendre soin, comme je dis, le mot « doigt », pourquoi je le dis ici tout le temps, parce que je ne l'aime pas, mais apprendre à t'aimer et à prendre soin de toi, à prendre soin de ton énergie physique, et apprendre aussi comment fonctionne mon cerveau, avoir l'apprentissage, comment fonctionne mon corps, et qu'est-ce qu'il faut vraiment super, super concrètement. Et ça, c'est important, parce que beaucoup de personnes avec qui je travaille, et peut-être tu connais ça, et moi, je connais ça, évidemment, parce que moi, si je ne travaille pas avec quelqu'un, je tombe dans les mêmes mauvaises habitudes, stress, 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 je vais prendre je ne sais pas combien de cours, je vais apprendre à gérer, être positif, tout ce que tu veux, qu'on peut apprendre, je vais donc négliger mon sommeil, je vais négliger ce que je mange, je vais négliger ce que je bois ou ce que je ne bois pas, et donc, au niveau carrément physique, je vais ne pas, je vais mettre mon corps en dernier lieu. Mon petit esclave de corps, il tiendra bien le cou jusqu'à ce qu'il ne tient plus le cou. Et donc, beaucoup de femmes qui se lancent dans ce chemin pour être cette femme magique que tu veux être, que tu es au fond de toi, mais que tu es au fond de le reste doit suivre, tu sais, toi en tant qu'être humain, la magie est à l'intérieur, super, mais tu es un être humain, donc là, il y a besoin d'apprendre comment tu fonctionnes en tant qu'être humain, comment fonctionne ton inconscient qui te conduit à 80% ? Et donc, ce deuxième pilier, c'est de vraiment tenir compte de cet élément-là et de lui faire absolument confiance aussi et de le nourrir de la meilleure manière qui soit. Et puis, dans une autre vidéo, je vais une fois te raconter mon histoire avec tout ça parce que j'ai découvert ça de la manière, je pense, assez dure. Il m'a fallu longtemps. Je n'avais pas quelqu'un qui me l'a appris petite puisque je n'ai pas été chercher. C'est aussi une erreur que font beaucoup de ces femmes. Tout faire tout seul et ça, oui, bienvenue dans le club et bonne chance aussi. Faire tout seul, ça veut dire que tu vas perdre beaucoup de temps, tu vas te disperser, tu vas prendre des chemins qui sont des super détours parce que bon, tu ne peux pas voir ce que tu ne peux pas voir. Comment veux-tu voir ce que tu ne peux pas voir ? Explique-moi ça. Tu prends un tout nouveau chemin. Tu n'as jamais été là. Tu ne connais pas la carte. Tu sais juste que tu as une soif d'aller quelque part. Tu te fixes un but. Comment veux-tu savoir quels sont les obstacles ? Eh bien, quelqu'un qui est passé par là et qui a, qui connaît, qui sait, peut venir te chercher et te dire, écoute, je t'aide. Moi, je suis passé par là. Je connais mes obstacles. Je connais le chemin. Donc, laisse-moi t'aider. Tu vois, tu n'es pas encore éveillé assez. Tu vois, être éveillé, c'est comme si tu avais les yeux ouverts quand tu prends un chemin. Mais pour être éveillé, et peut-être que c'est quelque chose que tu connais parfaitement. Je ne peux pas voir tout de suite les commentaires, mais mettez-moi les commentaires. C'est ce que je dis ici. C'est quelque chose qui vous parle. pour pouvoir être éveillé ou être, comment je dis, avoir la vision. Souvent, c'est à mon avis toujours comme ça. Quand tu fais ce pas dans l'inconnu, tu es aveugle. Tu as le cœur, quand tu es connecté, qui va te dire, fais confiance. C'est OK. Oui. C'est très puissant et ça s'apprend. L'univers répond. Mais au départ, on est comme un petit enfant. On n'a pas cette confiance. Donc, on a à voir quelqu'un qui t'accompagne et qui fait le chemin avec toi, que ce soit une communauté ou une personne, ça va te faire avancer plus vite. Parce que toi, tu vas pouvoir, et même dans ta vie, regarde, regarde en arrière. Il y a des choses que tu comprends maintenant que tu ne pouvais pas savoir quand tu n'étais pas encore passé par là. Oui ou non ? Et donc, voilà. Ça, c'est le deuxième pilier qui est cette manière de pouvoir apprendre à se faire confiance pour pouvoir avancer. Et donc, le troisième est seulement le troisième pas, le troisième pilier quand tu veux te lancer dans ta mission de vie. Il y a cette femme magique qui vit ce qu'elle est venue vivre et qui est alignée, qui est ancrée. Eh bien, c'est ce que j'appelle my magic business parce que tu vas mettre tes dons au service des autres. Et là encore, il y a des choses à apprendre. Là encore, il y a moyen de faire les choses d'une manière authentique, d'une manière avec le cœur, d'une manière naturelle. et ça s'apprend, c'est important d'avoir ce pilier-là où tu prends chaque fois aussi une sorte de chapeau. Qui suis-je ? Je vais être la femme magique qui a traversé ce pont avec les trois piliers. Et ma solution magique qui fonctionne pour moi, qui est vraiment, qui m'a fait traverser tout ça et qui m'aide toujours encore. Là, pour le moment, tu vois, je manque d'un élément que je ne pratique pas. Ça fait seulement deux jours. Tu vois, ça me manque déjà. Je me dis, aujourd'hui, normalement, je devais donner mon cours à midi. Je n'ai pas donné. Mardi, je devais donner mon cours à 18 heures. Je n'ai pas donné parce que je fais une pause. J'ai fait exprès puisque je suis en train de mijoter des choses. Mais ça me manque déjà. C'est cette magie que tu as toi-même, de l'appliquer à toi-même. Super important. Et donc, ce premier pilier qui consiste à bouger et à utiliser le mouvement d'une manière à travailler sur la loi d'attraction, travailler sur les visions que tu peux avoir, bien sûr aussi le bien-être. Ce pilier-là, pour le moment, moi, il me manque parce que j'ai décidé de faire une pause. Deux jours seulement. Et vraiment, je sens que je n'ai pas envie. Donc, je vais certainement m'y mettre tout seul. Mais c'est autre chose que si je peux le partager. Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu as ce poux magique, pour devenir cette femme magique, à ce moment-là, c'est une autre expérience. Tu vas t'abîmer un peu moins. Tu vas souffrir un peu moins. Est-ce que tu connais peut-être tout ça, de te lancer ? C'est angoissant. Tu as l'impression de « je dois sauter ». Oui, tu vas avoir un courage. Oui, mais tu peux changer dans ton cerveau la manière dont tu le vois. Et j'aime bien voir ça comme un poux qui a été créé d'une version de toi à la version que tu veux être. Femme magique. Donc, tu sais comment ça va. Moi, quand je vais ici sur Facebook, je ne sais jamais exactement ce que je vais dire. Voilà, j'ai fait confiance exactement à ce qui sort. Ce que je voulais partager aussi, c'est que, comme je l'ai déjà dit, ça me manque. Pourquoi ? Parce que j'ai fait une pause. Je voulais parler de cette intégrité, de cet engagement. Moi, j'ai promis la semaine dernière, quand j'ai donné mon webinaire, mon workshop sur la confiance en soi, les cinq piliers de la confiance en soi, j'ai, et si peut-être tu as participé, j'ai promis que j'allais présenter le programme de neuf mois pour accoucher justement de cette femme magique que tu es et de dessiner le chemin qu'il faut et de présenter le programme. Il est bien dans ma tête, il est absolument déjà sur papier, je ne l'ai pas encore mis sur une page. Et donc, tu vois, là, je ne me sens pas en intégrité parce que je n'ai pas fait. Eh bien, voilà. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai, je ne sais pas si tu fais ça aussi. Quand je me promets un truc, parfois, je le fais six mois après et je le fais. Je dois le faire parce que je l'ai promis à moi-même. Mais quand je le promets à des personnes avec qui je travaille, comme là aux webinaire, je commence à me sentir vraiment mal avec ça parce que c'est important. C'est très important ce respect. Et donc, je voulais venir ici aussi sur la page Facebook pour parler aussi de ça parce que ça correspond à un ressenti que j'ai pour le moment, une sorte de ressenti d'urgence, que j'ai promis ça l'année dernière et que ce n'est toujours pas fait. Et donc, je vais le remettre ici que je promets que je vais le faire. Si tu es dans ma Mélémis, tu vas recevoir cette invitation à ce programme d'accouchement. Et si tu n'es pas sur ma Mélémis, tu peux t'y mettre, si tu peux mettre un commentaire ici en dessous. J'ai une page où tu peux te mettre sur la liste d'attente. Voilà. Ça, c'est déjà un truc. Je peux le mettre dans le commentaire si ça t'intéresse, si ça t'intéresse. Dans tous les cas, je te souhaite une belle soirée. Je vais commencer la mienne et on se voit très bientôt. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501